Une souris verte qui courait dans l'herbe Je l'attrape par la gueule, je l'assomme avec la mienne Quoi ? Ah non mais là y'a pas de vanne là ! Là je kiffe vraiment en premier degré ! Même si je sais que certains en voyant le titre de la vidéo se sont dit « Ah putain il va faire le beauf, il va se foutre de la gueule de Patrick Sébastien » Non, non, non ! Oui c'est possible de kiffer Patrick Sébastien en ayant moins de 50 ans J'en suis la preuve et je suis pas le seul Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer Au début j'étais un peu comme vous hein Je considérais Patrick Sébastien comme un énorme beauf qui animait les samedis soirs Des retraités qui n'avaient comme bonne compagnie que la télévision Ou une femme ou un mari trop vu Ou qui animaient les fêtes de village et les mariages dans le trou du ch** de la France Et puis un jour j'ai eu une révélation et je me suis dit Et si les trous du ch** de la France C'était pas une position géographique Mais nous, nous, nous les autins Ceux qui jugent, ceux qui mettent les gens dans une case Vous les ronds de cuir Où allez la caméra ? Vous ronds de cuir Tiens d'ailleurs lui aussi je le kiffe mais bon là on est pas sur sa vidéo Pour moi à la base je vous l'ai dit Patrick Sébastien c'était un gros beauf qui animait des émissions Faut l'avouer qui était génial quand j'étais petit dans les années 90 Comme Ozon, Le Grand Bluff et quelques années plus tard La Merveille de l'autre côté du miroir Alors évidemment j'en suis pas venu à kiffer Pat Séb comme ça du jour au lendemain Comme par magie en regardant 2-3 émissions Je vous explique en détail comment ça s'est passé Alors c'était pendant un été, il y a 10-15 ans peut-être Et bon l'été je partais souvent en vacances dans le sud avec mes potes Et moi pendant les vacances sur la plage j'aime beaucoup lire Bon le reste de l'année je lis aussi mais plutôt des mangas et des comics Mais l'été sur la plage je me lâche J'achète 4 ou 5 livres et je les fume Et cet été j'avais acheté Guerre et Paix de Tolstoy et 1984 d'Orwell Non non je déconne J'ai acheté la biographie de Claude François Et putain d'audience de Patrick Sébastien Mais le livre moi à la base je l'ai pas acheté pour le lire Je l'ai acheté parce que je suis un gamin Ça m'a fait marier de voir écrit Patrick Sébastien et putain en grand sur un livre C'est génial Patrick il est génial il met putain sur un livre Je vais le sortir à la place je vais le faire marrer mes potes Voilà exactement pourquoi je l'ai acheté On se demande bien qui était le beauf à l'époque Et je me suis fait n*** Parce que je venais de finir la bio de Claude François Qui est géniale d'ailleurs Et là il me restait plus rien à lire A part le livre que j'avais acheté de Patrick Sébastien Qui avait fait moyennement marier mes potes d'ailleurs Donc j'avais plus que ça à lire et je me suis dit bon bah allez Je vais lire Et moi qui pensais que c'était un beauf sans grande réflexion Je me suis rendu compte au fil des pages qu'il lâchait plus de punchline à la seconde Que mes rappeurs préférés Je découvrais un homme sensible, drôle, touchant Putain on dirait que je suis amoureux de lui quand je parle Mais c'est vrai je vous jure que c'est vrai Et en plus il avait un coeur immense Et moi je m'internisais de découvrir ça Parce que soi disant il avait une image de gros beauf Et il faut pas que je lise un truc de gros beauf Parce que sinon on va me juger en gros beauf Complètement con comme réaction D'ailleurs on finira la vidéo en définissant ce que ça veut vraiment dire beauf Parce que moi je comprends pas Au bout d'un moment je suis largué Bref en attendant revenons sur Patrick Sébastien Mais Patrick Bouteau en 1953 Abrive la Gaillarde en Corrèze Il a grandi à Juliaque plus exactement Et franchement je suis jamais allé de ma vie Je sais même pas où que c'est sur la carte Mais à force de l'entendre parler de Juliaque Je sais exactement comment c'est Quelle odeur ça a Quel aspect ça a Tu vois pas besoin de voyager des fois juste des mots Et puis t'y es Bon je vais pas raconter sa vie Il en parle déjà assez bien dans ses livres Lisez-les ou dans les interviews Mais en gros Patrick Sébastien arrive à l'âge de 21 ans Avec 600 balles en poche Et il commence comme imitateur dans les cabarets Jusqu'au jour où il fait une première télé Et à l'époque c'est pas comme aujourd'hui A l'époque tu faisais une télé T'étais une vedette dans toute la France Aujourd'hui tu peux faire 40 télés Y'a personne qui sait qui t'es mon pote Et puis petit à petit il apparaît dans d'autres émissions Comme imitateur Jusqu'à avoir sa propre émission L'année de ma naissance En 1984 C'était Carnaval Une émission festive qui lui ressemble Et il enchaîne les émissions jusqu'à s'imposer Au fil des années comme animateur préféré des français En faisant bien entendu toutes ces années Les audiences les plus dingues du PAF Alors le PAF c'est pas le Parce que nous à Lyon on disait PAF pour dire Non le PAF c'est le paysage audiovisuel français Ce sera bipé parce que je veux ma monétisation en fait Donc je bip Tu vois regarde là je peux dire des trucs Ce sera bipé parce que je veux gagner de l'argent Regarde Ah Tu vois c'est bipé Comme ça je gagne de l'argent Mais si tu lis sur les lèvres tu vois bien que j'ai dit Ah Bon en gros là j'accélère grave dans l'histoire Parce qu'il faut avancer On n'est pas sur sa biographie Il y a quelqu'un un jour qui a décidé Que tous ces français que Patrick Sébastien faisait kiffer tous les week-ends Et bah c'était des has-been C'est terminé C'était des ringards Des beaufs Et que des beaufs à la télé française On n'en veut plus Allez au salon du tuning Faire des apeureux entre vous Publiez des dauphins et des chats Avec des trucs qui brillent sur Facebook Mais ne venez pas de vous casser les tés à la télé Oui parce que les beaufs ça coûte cher à divertir Tiens il faut des paillettes, il faut du strass et tout Tu sais combien ça coûte une chinoise qui jongle en string ? Alors que les gens intelligents Tu mets une table, trois c***** qui font un débat Et puis c'est bon Non mais c'est vrai ça coûte trop cher Aujourd'hui on veut des émissions de débat de merde qui coûtent que dalle Cinq c***** autour d'une table Quatre tabourets Ikea Et puis allez vas-y on monte les français les uns contre les autres On les énerve Et puis on fait de l'audience sur de la malveillance Malheureusement c'est tout le contraire de ce que prône Patrick Sébastien depuis le début La bienveillance Et on est dans une époque où la bienveillance Tiens mon fils regarde comment c'est beau Voilà un mot qui définit parfaitement Patrick Sébastien La bienveillance Et je dis ça en ayant lu tous ses livres Je les ai tous Y'en a encore à Lyon là mais ceux là c'est ceux que j'ai à Paris Regardez Évidemment dans le public franchouillard qu'il y a Patrick Sébastien Y'a forcément des bons gros racistes qui n'ont jamais quitté leur village Et qui me kifferaient pas du tout Mais ça c'est pas de sa faute à lui Ni de son discours Dans tout ce que j'ai lu j'ai jamais vu un mot raciste de la part de Patrick Et puis moi les cons je les préfère largement quand ils s'émerveillent devant un jongleur de Pékin Trois contorsionnistes d'Iran ou qui dansent bourré sur des sardines Plutôt que quand ils nourrissent leur haine devant un c*** à lunettes et 5 chroniqueurs qui font calimenter ses peurs Dans des émissions de débat de merde Bref je vous l'ai déjà dit je suis pas là pour vous faire la bio de Patrick Mais c'était juste pour montrer à quel point on peut être bête des fois Parce que c'est pas notre univers, notre génération Qu'on trouve sa ringard on s'y intéresse pas Alors que quand on met la tête dedans Et bah au final on s'aperçoit que ça nous ressemble beaucoup plus que ce qu'on pensait Parce que moi à la base je suis à des années lumière de Patrick Sébastien Grandiant au foyer, bercé au rap, au film de Jackie Chan, au film de Van Damme Et puis en lisant je me suis rendu compte de nos points communs Déjà la nostalgie, je vais pas vous mentir c'est un grand nostalgique Comme moi, vous l'avez vu sur ma chaîne Et quand il raconte son enfance Et bah ça me rappelle bizarrement la mienne Que j'ai beau aussi raconter dans cette formidable bande dessinée Qui s'appelle Comme on peut, qui est disponible de partout Qui est dessinée par Lenny Malgi et dont je suis hyper fier Je le dis pas de tout mon travail Mais ça c'est vraiment vraiment très très bien Parce que moi aussi j'ai grandi à la campagne Bon c'était pas en Corée c'était en Haute-Loire Bon pour en savoir plus il faut acheter cette formidable BD qui est disponible de partout Merci pour tous ceux qui l'ont déjà acheté et qui m'ont fait des retours de ouf Je vous aime encore plus Quoi ? Moi j'ai fait de la pub pour ma bande dessinée à chaque vidéo ? Ouais ? Bah c'est pas fini hein, je vais le faire dans les autres aussi Bah aussi c'est pas de ma faute, c'est une curie cette bande dessinée Il serait dommage que les gens passent à côté Donc moi je l'en redis à chaque fois, c'est pas un problème Et il y a un autre point commun que j'ai avec Patrick Sébastien C'est la bienveillance Tous ceux qui me suivent depuis le début le savent très bien Mon travail est motivé par la bienveillance Le partage et la bienveillance Et puis pour passer à autre chose Il y a un truc qu'on a tendance à oublier par réflexe sur nous enfants d'immigrés Asiatiques, Africains, Indiens Cher Aux, si tu me regardes C'est la culture populaire française Alors ça j'avais prévu d'en faire une vidéo entière Et je la ferai sûrement Mais jusqu'à preuve du contraire On a tous grandi dans le même pays Malgré notre culture, on était pas dans des bulles isolées Nous aussi on a grandi avec Patrick Sébastien à la télé Nous aussi on a lu Astérix et Tintin Nous aussi nos parents étaient fans de Dalida, de Joe Dassin et d'Adamo Moi par exemple ma mère, elle est complètement fan de Claude François Elle l'a vu en concert à Lyon et tout C'est pour ça que par ricochet, moi aussi je suis un peu fan J'achète sa biographie et tout, je m'y intéresse Mais dans l'imaginaire de certaines personnes Bah pour nous non c'est pas possible Nous c'est chef, ralède, couscous et tapis volant Je fais une petite aparté mais je dis ça Parce qu'un jour je suis tombé sur un hors-série qui parlait d'Astérix Et dedans il y avait des témoignages de plein de français Et dans ces français il n'y avait pas un noir, pas un arabe, pas un asiatique Et là j'ai fait, attends Nous la culture populaire n'ont plus du c** Non, nous on a jamais lu ça de notre vie Et puis derrière je suis allé vérifier sur plein de trucs et j'avais raison Par exemple sur des reportages sur les yéyés, Claude François et tout Ils interviewent des gens mais il n'y a jamais un asiatique, jamais un noir, jamais un arabe Alors c'est peut-être pas méchant, c'est peut-être pas raciste mais c'est fait par réflexe Alors que non, même à l'époque, les enfants d'immigrés de première génération étaient complètement fans de ces personnes aussi Bref, ça mérite une vidéo, j'ai déjà commencé à l'écrire Je la ferai quand j'aurai envie d'être relou Pour revenir sur Patrick Pour ceux à qui j'ai donné envie de découvrir Patrick plus profondément Ça tombe bien, cet été il m'a invité dans son bureau J'y suis allé avec Kemar et on a fait une interview géniale C'était incroyable, on a parlé de tout, sans tabou On s'est marré, il nous a fumé de rire avec des anecdotes incroyables Dont certaines qu'on peut pas raconter Mais pour tout ce qu'on peut raconter, on a filmé Et je vous mets la vidéo en description C'est un petit cadeau bonus, notre entretien avec Patrick Sébastien Et surtout, je n'ai pas de complexe de supériorité sur qui que ce soit C'est-à-dire que dans cette pièce-là, il y a Sunny, mon pote, on est 4 Je me sens pas ni supérieur ni inférieur à vous, à aucun moment Pour moi, on est tous des échappés du sopala On aurait pu finir dans le sopala, tac, il y a une petite goutte qui est passée, c'est nous Bon, à part si bien sûr vous trouvez que c'est un gros beauf D'ailleurs, avant de partir, venez on essaye de définir ce que ça veut dire beauf C'est quelqu'un qui est souvent à la limite du mauvais goût D'ailleurs, ce mauvais goût, il est défini par qui ? C'est par rapport à qui que t'as du mauvais goût ? Et puis même s'il est mauvais, ce goût, au moins il en a Non mais je me pose vraiment la question parce que moi, des fois, je suis pas loin d'être le plus gros beauf d'internet Et puis de toute façon, de tout temps et encore plus avec internet On est tous le beauf ringard gênant de quelqu'un d'autre Aujourd'hui, personne n'est à l'abri qu'une communauté sur Twitter te trouve gênant, ringard, pourri, nul Mais ça veut absolument rien dire Pour tes potes et ceux qui te connaissent, t'es quelqu'un de génial, ça bouge pas Un beauf, dans l'idée générale aussi, c'est quelqu'un de très peu cultivé Bah ouais, mais là, je suis désolé, sur Patrick Sébastien, ça marche pas du tout Quand vous le connaîtrez mieux, vous verrez que c'est quelqu'un de très cultivé aussi Et puis le contraire de beauf, c'est quoi ? C'est la hype ? Non merci C'est quoi la hype ? Suisser une tendance qui disparaîtra aussi vite que les vrais problèmes des français devant le voile ? Non merci Sauter sur la tendance d'après, dans un mouvement de foule, en ayant peur d'être isolé si on le fait pas ? Non merci Être constamment dans la crainte du jugement Calculer, avoir peur, être blême ? Non merci Je préfère largement être un beauf qui est souvent en famille, entre amis, fait des barbecues, jouit des plaisirs de la vie Danse sur du patseb en faisant des doigts, se foutant complètement du regard de la plèbe Qui est être gênant, oui, parfois Et puis au final, se dire mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César Vis-à-vis de soi-même, on gardait le mérite Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul Ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz